Amis joueurs et amies joueuses, bienvenue dans cette Trick Track TV et vous allez voir que celle-ci risque d'être chaude, motorisée, véhiculée et ce de tous côtés puisque avec Adrien, salutations Adrien, on va vous expliquer les tenants et les aboutissants de la boîte que les mains. Alors c'est un jeu qui répond au doux nom de Tanks, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a que des véhicules à chenilles dans la boîte. En l'occurrence, on va voir qu'il y en a un certain nombre. C'est un jeu qui à la base est un jeu Gale for Nine. Alors Gale for Nine, pour ceux qui ne connaissent pas, ils étaient spécialisés avec Battlefront, miniature Mercifal pour le bon titre. Le jeu est de Andrew Hunt, Phil Yates et Chris Touley et Sid Godison pour les illustrations, Shun, pardon, à partir de deux joueurs et seulement deux joueurs, enfin après on peut on peut faire des parties à trois ou quatre. Tout à fait, on se répartissant les tanks, je les fais. Donc dans cette boîte, je disais Gale for Nine, au départ ils étaient plutôt accessoires, jeux de société, c'est vrai, jeux tout court d'ailleurs accessoires jeux et puis Battlefront qui est la société néo-zélandaise avec eux, eux faisaient le jeu de figurines. Flames of War, figurines, infanteries, enfin bon, il y avait la totale. La totale sur du seconde guerre mondiale, toute période, early, mid et late war. Et du coup, comme ils avaient avec leur gamme, tu m'expliquais hors antenne, leur gamme char plastique & co, et bien ils se sont dit tiens on va faire un jeu de combat deux tanks. Exactement. Et ils ont leurs petites figurines. C'est effectivement les figurines au 1 centième, 15 millimètres qui sont exploitées pour Flames of War. Ça date d'il y a à peu près deux ans, ils ont commencé à faire du plastique plutôt que de la résine et du métal. Donc déjà, c'est plus léger, c'est plus facile à monter, ça casse moins, etc. Et puis effectivement, comme ils avaient ces grappes disponibles, ils ont développé le jeu Tanks. Le jeu Tanks. Il date de 2016, il arrive, il arrive d'ailleurs tout bientôt avec Black Book Edition en français. Oui, le tout bientôt, c'est avril, avril 2017. Suivi de peu par les vagues de renforts qu'on abordera après. On va voir un petit peu ce qu'il en est du côté des vagues de renforts. Alors ça, c'est la boîte de base. On va rentrer un petit peu tout de suite dans le détail. Elle coûte combien ? Entre 25 et 30 euros en fonction de votre point de vente. Voilà, en fonction de votre boutique. Je vais mettre moi la boîte sur le côté. On va faire un tout petit peu un tour d'horizon sur la règle du jeu. Tu dirais qu'on est quoi ? Dans du wargame ou non ? Quand même pas à ce point-là, c'est pas deux heures deux ? Parce que je ne vois pas de hexagone là. Non, du tout. Ça ne se veut pas simulationniste, très clairement. On prend un parti prix autre que celui de Flames of War où on va jouer à l'échelle de la compagnie, où on va pouvoir gérer son infanterie, son artillerie, voire même l'artillerie hors cartes. Là, on est vraiment sur de l'escarmouche, deux tanks, toujours seconde guerre mondiale, mais sur un jeu beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide. 30 à 45 minutes en fonction du format puisque vous allez le voir, ça se gère avec des points. Tout à fait. Il y a plusieurs cartes et puis on dépense les points qu'on veut pour créer sa petite équipe. Je vais te laisser la parole. Je vais quand même peut-être montrer, tu me disais à quoi ça ressemble. Voilà, tiens, c'est en vrai, ça se monte, ça se présente. C'est de la, comment ? C'est de la maquette, mais on n'est pas comme sur la maquette 1 72e qui est quand même assez technique à monter. Là, c'est plus rudimentaire. C'est en quelques parties simplement. Ça s'assemble plus facilement, alors ça ne se clipse pas malgré tout. D'accord, ça se colle. Ça se colle, tout à fait. Mais comme on le constate là, c'est des grappes qui sont assez simples, qu'on peut d'ailleurs sur certains modèles, comme le Stuggey qu'on voit ici. Ça donnera ça à la fin. Voilà, on a même parfois différentes variantes qui sont proposées. Là, on a un modèle mid-war ou late-war sur le Stuggey, par exemple. Chez nos amis américains avec le Pershing, on peut assembler avec cette même boîte soit le Pershing, soit le Super Pershing. Donc après, c'est au choix des joueurs. Certains vont proposer la possibilité de monter les deux, puisqu'on change juste la tourelle. D'autres sont un peu plus restrictifs et on en assemblera qu'un des deux. D'accord. Libre à chaque joueur de l'Assemblée celui qui fait plaisir. Et puis après, de toute façon, on est bien d'accord. Une boîte à Rabiot, ça permet de faire des tanks explosés, ça permet de faire des trucs pour du décor. Les boîtes qu'on avait ici font partie de la première vague de renforts dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Ça correspond à combien ? À chaque fois, c'est un tank ? C'est ça. Avec des cartes qui est de vos... Systématiquement. Dedans, on aura un modèle de tank avec donc éventuellement des variantes. Ça contient également sa carte, puisque toutes les statistiques des tanks sont résumés sur des cartes et de ces variantes, bien entendu. Plus des membres d'équipage, puisqu'on va pouvoir mettre dans nos tanks des canonniers, des chefs de tank, ce genre de choses. Donc ça... Des célébrités locales. Exactement. Des héros de guerre. C'est ça. Ça va permettre à chaque joueur de constituer un petit peu après son platoon pour customiser et aller jouer comme on en a envie. Les petites boîtes sont en gros entre 12 et 15 euros. 10 et 12 euros. 10 et 12 euros en fonction des points de vente. 10 et 12 euros. Impeccable. Il y en a un peu plus d'une dizaine. C'est ça. Il y en a 12 qui arrivent, qui vont arriver après la boîte de base, mais relativement rapidement. D'accord. Ce qui va permettre de vous affronter avec le char de votre choix. Je mets tout ça dans le verre de Trick Track. Il est balle à terre. Et puis, je vais te laisser la parole pour commencer les explications. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la boîte de base à l'exception et c'est notable du tapis de jeu. Là, on est en tapis de démo pour les boutiques. C'est ça. Ceux qui en feront la demande et lors de l'implantation, Blackbook fournira sur demande ce petit playmat là qui permet... Alors, ça a un gros avantage pour les boutiques, c'est que tout est imprimé. Donc, on ne risque pas de casse sur le matériel ou ce genre de choses. Parce que sinon, dans la boîte, il y a ce qu'il faut. On a des bonnes forêts. On a des éléments de décor qui vont bien avec les forêts et puis avec les maisons, etc. Et là, ça permet quand on est à la maison de customiser un petit peu et puis de varier les plaisirs parce que d'une partie sur l'autre, sur un tapis comme celui-ci, on est un peu contraint par la géomphique de jouer cette façon-là. Alors qu'à la maison, on va pouvoir changer à chaque partie. Rien n'empêcherait de le faire en 3D. Rien n'empêche de le faire en 3D. Au contraire, les modélistes, ils peuvent se faire plaisir. Ils se feront plaisir à faire du décor, des champs, etc. Des petits gabarits de mouvements, des petits gabarits de dégâts, de quoi bouger, les cartes qui vont bien et les dés. Les dés à ce propos, alors c'est pour ça que j'en parlais. Il en existe d'autres. C'est ça. Et ce, pour toutes les factions, mais en améliorer. En gros, à la place du 6, vous trouverez la gravure qui va avec. Donc, il y a Américains, Allemands, Russes, il y en a d'autres. Et Anglais également. Pour l'instant, c'est les 4 factions développées. Dans un futur, il n'est pas dit qu'ils ne s'annoncent pas. Mais sinon, dans la boîte, nous, on jouera avec les vrais, entre guillemets, enfin les faux, mais ceux de la boîte de départ. Qui marchent tout aussi bien. En tout cas, sauf s'ils font 1 ou 2. Chez toi, normalement, ils font que 1 et 2. C'est prévu. Et puis donc, dans la boîte de base, 3 tanks. Oui. 2 Sherman, 1 Panther. C'est bien ça. Voilà. Et les cartes, alors il y a même plus que... Les cartes de quoi ? L'avantage dans la boîte de base, c'est que toutes les cartes de tous les tanks de la vague 1, donc ça représente une quinzaine, enfin avec les variantes, même plus d'une vingtaine de tanks. Tout ça. Tout y est. Ça veut donc dire que dès l'achat de la boîte de base, on peut voir déjà les statistiques des autres factions, comment il se joue, les variantes éventuelles, etc. On a même, si on a envie, histoire de le tester, on a le droit de dire, ah bah tiens, moi, finalement, mon Panther, je vais faire comme si c'était... On peut jouer à ce que les figuralistes appellent du Kuntaz. Oui, on peut. Ok. Ça roule. Donc, tout est présent. Ça, c'est bien ça. Des chars. Et puis, il y a en plus... Voilà, des cartes et équipements. Ok. Alors là... Là, il y en a plus que dans la boîte, mais... Parce que, évidemment, là, j'ai tout amené, mais il y a déjà largement de quoi faire dans la boîte de base avec des héros de guerre, des munitions particulières, voilà. Dans un même tank, quand on constitue son platoon, on ne peut mettre qu'un seul type par tank. Autrement dit, il peut y avoir qu'un seul chef de tank, d'accord, dans le tank. Il peut y avoir qu'un seul artilleur, etc. Et certains sont limités, dont on n'est pas censé mélanger. Enfin, il n'y a pas un chef de tank allemand dans un tank américain. Non, non, non. D'accord, on est d'accord. Cela dit, alors, c'est un jeu qui se veut basé, évidemment, sur l'histoire. Mais dans les règles strictes au sensus, rien n'empêche de faire affronter des anglais et des russes. Là, sur le scénario qu'on va jouer, on va jouer à l'historique. Exactement. Tout est possible. Ça roule. Donc, on a vu des cartes munitions avec à chaque fois des coups, des cartes tank qui ont un coût, des cartes équipage qui ont un coût. En gros, on va jouer en quoi ? Tu conseillerais les premières, les suivantes. Alors là, le scénario qui est proposé et que nous allons jouer, se joue en 40 points. D'accord. C'est un petit format, mais qui permet de prendre en main toutes les règles du jeu. D'accord. Donc, c'est plutôt plaisant. Après, en tournoi, ce qui est proposé par Galeforce 9 et Battlefront, c'est du 100 points. 100 points. On peut monter au-delà. Ça va devenir aussi peut-être un petit peu plus long, forcément. D'accord. Alors après, avis totalement personnel, mais moi, je trouve qu'entre 70, 80 points... C'est bien pour se faire plaisir. Voilà, exactement. Et puis, un peu chromé son char. Exactement. Et puis, en même temps, ne pas jouer forcément longtemps en fonction de la partie que vous voudrez. On va donc, maintenant qu'on a fait la petite phase de description, passer à la phase de règles. Et puis, alors là, par contre, c'est toi qui est seul maître à bord. Je serai ton cheniller. Vas-y, vas-y. Donc, alors d'abord, quand même, pour préciser, lors de la constitution des armées, on a sur la carte, en haut à droite, résumé le nombre de points. Alors, la faction, évidemment, bon, ça, c'était évident. Arceau. Voilà, le nombre de points à 32 points pour ton panthère, par exemple. Plus 8 points de chef de char. Ici, en l'occurrence, ton tank est piloté par R. Barksman, qui coûte ici 8 points, mais offre évidemment des avantages. Ok. Sur cette petite carte de R. Barksman, d'ailleurs, il y a une petite médaille qui signifie que c'est un héros de guerre. Et donc, il est unique. Je ne peux pas en mettre d'autres. Il est nommé. D'accord. Pour avoir plusieurs R. Barksman. Ou alors, il faut considérer qu'il y a duplication génétique. C'est ça. Ou des clones, peut-être. Là, on va pas dans les chroniques. C'est ça. Ok, ok, ça roule, ça roule. Sur cette carte, on retrouve les quatre caractéristiques du tank. Alors, tout d'abord, en bleu, avec le petit symbole éclair, c'est l'attaque. Non, c'est pas non, c'est l'initiative. D'accord. Alors, cette initiative, elle va avoir un double avantage, on le verra. Oui. Ensuite, apparaît la valeur d'attaque, en rouge. La valeur de défense, en vert. Dis-donc, c'est moi ou j'ai pas beaucoup ? Ah, t'as encore moins. Non, ça va, ça va. C'est le panthère, quand même, il arrive. Et puis, pour finir, le nombre de points de structure ou points de vie du tank, lorsqu'il tombe à zéro, il est détruit, bien entendu. On a même le droit. Voilà. Je fais exprès. Check, check, check. Et après, je fais hop, c'est reparti pour un tour. Exactement. C'est la magic. Ça, on peut le remplacer par les jetons de dégâts. De dégâts. Voilà. Pour ceux qui préfèrent ou qui n'ont pas le stylo effaçable. Ça roule. Alors, le jeu, comment se déroule-t-il ? Une fois que chacun a composé son armée, on va jouer sur une surface de 90 cm par 90 cm, ce qui est représenté ici par le playmat. D'accord. On va jouer en trois phases. Par joueur, évidemment, chacun prend son tour. Et on va jouer d'abord phase de mouvement, puis phase de tir et enfin phase de commandement. D'accord. Alors, la phase de mouvement, elle est résolue par ordre crescendo d'initiative. Ça veut donc dire que les tanks ayant la plus faible initiative se déplaceront en premier et ceux ayant la meilleure initiative se déplaceront en dernier, ce qui est un avantage. Je peux agir en fonction de ce que fait mon adversaire. D'accord. Ton Sherman a combien ? Six. J'ai sept. Voilà. C'est toi qui joues et moi je réagis. Je me déplacerai en premier et tu pourras en fonction dire oui bon bah non je vais me mettre là. Là. D'accord. Me contourner. Enfin, on va voir ça. Ok. Le mouvement, comment est-il géré ? Eh bien, les joueurs peuvent déplacer tout ou partie de leur tank. On peut aussi rester statique, ce qui donnera certains avantages sur le tir. Et lors d'un mouvement, je m'empare de la flèche de mouvement. Je dois la mettre en contact de mon tank par n'importe quel point. D'accord. Donc, elle doit tout simplement toucher. Je vais bouger. Ah, est-ce que tu m'as fallu ? Non, non, t'étais là. Très bien, impeccable. Donc, je mets en contact. C'est même pas forcément devant ? Ça peut être sur le côté, derrière. D'accord. Peu importe. J'oriente la flèche comme je veux. On considère que le char est mobile. Donc là, je touche. Voilà, ça marche. Ok. Puis, je déplace le tank le long de la flèche sans aller plus loin que la tête de flèche. Donc, en butée, je ne peux pas dépasser. D'accord. Ça, c'est le maximum. Et à la fin de mon mouvement, le tank doit être en totalité au contact de la flèche par un de ses côtés. Ça veut dire que comme j'étais parti, je pourrais finalement décider d'aller jusque là. Exactement. Tout à fait. Donc, en gros, j'ai fait. Voilà. Donc, ça représente une vitesse tactique, une vitesse d'approche. D'accord. On s'est repéré. On se tourne un petit peu autour. Oui. Si on était lancé à pleine vitesse, ça n'aurait pas de sens. On traverserait de toute façon la carte très rapidement. Oui, en une seconde. Donc, ça ne serait pas très intéressant. Voilà. Typiquement, chaque joueur va pouvoir faire ça deux fois avec chacun de ses tanks. Donc, tu as le droit à deux flèches. Je peux rentrer dans le bois ? Là, en l'occurrence, oui. Alors, dans les règles de base, les bois et les routes, les champs sont praticables par les temps qu'on passe dedans sans aucun malus. Ok. Il n'y a seulement que les maisons qui, elles, sont infranchissables, indestructibles. D'accord. Évidemment, apportons un couvert. La forêt aussi. La forêt aussi. Ok. Donc, j'ai fait deux points de mouvement. Voilà. Et tu vas immédiatement l'indiquer à côté de ton tank pour rappeler qu'il s'est déplacé de deux flèches. Ok. Donc, ça, c'est première phase. C'est ça. Je fais mon mouvement, tu fais ton mouvement ? Eh bien, mon initiative. D'accord. Ok. Donc, alors là, en l'occurrence, on va jouer effectivement alternativement. Ok. Mais dans des cas de composition un peu plus variées, eh bien, il peut arriver que j'en bouge un, t'en bouge un, j'en rebouge deux, t'en rebouge un. Ça va dépendre des initiatives. Ok. Ça marche. Crescendo. Voilà, exactement. Crescendo. Phase de tir. Voilà. À l'issue de la phase de mouvement, chacun va... Je nique à l'orienter, là. C'est pas mal. J'ai le droit de bouger un tout petit peu. Alors, voilà. C'est ce que je disais. Il faut bien faire les bruits, sinon ça ne marche pas. Je peux appuyer sur le bouton, là, docteur. J'espère que tu fais aussi bien les bruits de chenilles. Alors, à l'issue de la phase de mouvement, on va réaliser la phase de tir. Et cette fois-ci, on va agir par ordre des crescendo d'initiative. Autrement dit, tu bougeais en dernier, mais tu vas tirer en premier. C'est cool. Oui, c'est double avantage. Il va falloir que j'en tienne compte, bien entendu. Ok. Lorsque je fais feu, je peux prendre pour cible n'importe quelle cible légale. Comment détermine-t-on une cible légale ? Bah, tout simplement, je dois pouvoir tracer une ligne droite depuis la tourelle du tank qui tire jusqu'à n'importe quelle partie de la caisse du tank cible. N'importe quelle partie. Ligne droite. Ligne droite, sans interruption. Mais n'importe quelle partie, c'est-à-dire que même si je vois un demi-centimètre, ça suffit. D'accord. C'est vraiment pour se tirer sur le dés. On n'est pas en simulationniste. Exactement. D'accord. Après, il y aura des histoires découvertes, j'y reviens. Dès lors que la cible est légale, je vais pouvoir faire feu. Pour ça, je vais lancer un nombre de dés qui est égal à ma caractéristique d'attaque, qui est donc résumé sur la carte. Ici, 5. Donc, tu lances 5 dés. Tout 4 ou plus est une touche. Aussi simple que ça, ici, tu réalises 3 touches. Une, deux et trois touches. Voilà. Un 6 et même une touche critique. Bim. Donc, ça va permettre de faire des dégâts supplémentaires. T'es encore moins content. De son côté, la cible, elle, va lancer un nombre de dés en défense qui correspond à sa caractéristique de défense. Donc, moi, j'ai un, par exemple. Alors, en prenant pour l'exemple, tu tirais sur le Sherman qui est ici. J'ai un de base auquel je vais ajouter ton mouvement. Donc là, en l'occurrence, deux et éventuellement mon mouvement. Bon, ben là, je n'ai pas bougé. On n'a pas laissé. Admettons, tu n'as pas eu le temps, mais bon, on l'a touché. Admettons, j'ai bougé de 1. Voilà, ça fait 1 dé de plus. Je rajoute 1 dé. Voilà la somme de ma défense. Je vais lancer ces dés et tout 4 plus annule une de tes touches. Un 6 compris. Le 6 est même un petit peu mieux parce que lorsque j'annule tes touches, c'est toi qui choisis quelle touche tu annules. Ah, d'accord. D'accord. Par contre, si moi, je fais un 6, c'est moi qui choisis la touche annulée. Donc, en général, j'annule ton critique. Oui, c'est ça. Donc là, par exemple, je lance les dés, je fais un 6. Donc, tu choisis, qu'est-ce que tu annules ? Je vais évidemment désigner ton critique que j'annule à l'aide de mon 6. Il y a deux touches qui restent. Chaque touche, c'est un point de dégâts que je vais encaisser sur le char cible. Bon, ben là, j'ai le choix soit avec le stylo, soit je vais prendre avec les petits tons que je mets sur ma carte pour signifier que j'ai pris 2 points de dégâts. Ok. Si j'encaisse suffisamment de points de dégâts et que je tombe à 0 points de vie, je ne serai détruit qu'en face de commandement. Ça veut dire que j'ai quand même l'opportunité de riposter lors de mon tour. Ok, important. D'accord. Les effets ne sont pas immédiats. Ok. La phase de commandement, elle, c'est à ce moment-là qu'on va en fait récupérer CD, enlever tous les petits jetons. Exactement. Vérifier qu'il n'y ait pas des jetons qui soient détruits. Auquel cas, bon, par convention, on enlève la tourelle pour signifier. Parce que ça reste une épave qui va bloquer les lignes de vue tout comme un bâtiment est infranchissable, etc. Excellent. D'accord. Ok. Voilà. Dans le scénario qu'on jouera ici, il faut juste aller à la destruction complète de l'ennemi en face. Voilà. Ok. Quelques petites, maintenant, particularités, mais qui vont apporter un aspect tactique au jeu. Oui. Alors, les couverts, on l'a vu, si mon tank est à couvert, c'est-à-dire soit dans, partiellement dans la forêt, comme tu l'as mis ici, ou totalement dans la forêt, qu'il soit comme ça, enfin, qu'il soit, son arrière soit couverte. Il est dedans, quoi. Il est dedans. Il est dedans à partir du moment où j'ai au moins deux angles qui sont dedans. D'accord. Donc là, tu as bien deux angles. Par exemple, ici, je ne sais pas si on le voit, oui, parfait. Ici, je n'ai qu'un angle dans la forêt, je ne profite pas du couvert. D'accord. Par contre, à partir où j'en ai deux, voilà. Ça va me donner un dé de défense supplémentaire. Ok. C'est plutôt intéressant. Également, ça fonctionne avec les maisons. C'est-à-dire, si je suis ici et que je veux faire feu, hop là, je suis sorti complètement du cadre. On va y revenir. Voilà. Donc, voilà. Quand je suis derrière la maison, de la même façon, je vais pouvoir te voir, puisque je vois au moins une partie de ta caisse. Mais j'ai deux angles cachés. Mais tu as deux angles cachés. Un dédeux. Un dédeux. Ok. Ça roule. Si nous sommes proches, hop là, je vais le mettre sur la route. Ah, voilà. Là, quand on est à bout touchant… Là, on ne fait pas de pitié. Je ne veux même pas… Je ne trouve pas ça drôle, à mon avis. Donc, qu'est-ce qu'on définit comme un bout touchant ? Toujours avec le même principe de ligne de vue, c'est lorsque je suis à une flèche ou moins. Donc là, c'est évidemment le cas. Oui. Je vais avoir un dédeux défense de moins. Oui. Je vais perdre un dédeux défense. Et enfin, dernier point, lorsque je suis de flanc, donc là, si je fais feu sur toi, les blindages latéraux des tanks étant moins épais que ceux à l'avant, je vais te diminuer de 1 ton blindage. D'accord. En cas de litige, si on ne sait pas exactement est-ce que je suis vraiment de flanc ou pas, pour déterminer, c'est rare, enfin, toujours est-il que si on pinaille un petit peu, on considère alors la ligne droite qui constitue l'avant de ton tank. Et à partir du moment où je franchis cette ligne droite, je suis dit de flanc. Je suis de flanc. D'accord. Voilà. C'est une simplification, mais… Mais au moins, ça permet d'aller vite pour savoir et résoudre les situations. Que me reste-t-il à vous dire ? Il reste également quand même sur les lignes de vue, évidemment, on l'a vu, les maisons sont infranchissables et bloquent les lignes de vue. D'accord. Donc, si on est de part et d'autre, on ne peut pas se tirer dessus. De la même façon, les bois sont bloquants et on ne peut pas se tirer dessus de part et d'autre. D'accord. Par contre, dès lors que l'un de nous… Est rentré… Tout ou partiellement dans le bois, on peut se voir. Ah oui. Là, je vais profiter d'un couvert, pas toi, mais pareil, c'est une simplification, mais c'est pour que le jeu reste fluide. Qu'est-ce que je veux dire ? L'épave, tu as dit qu'elle était bloquante ou juste couvert ? C'est-à-dire que de chaque côté, c'est comme une maison… On ne peut pas se tirer dessus. Exactement. Histoire de… il y a les flammes, il y a le feu et tout… C'est ça. En tout cas, c'est gênant. Certains modélistes vont faire des petits cotons… Oui, les petits cotons pour montrer comment ça a cramé. Le critique, je n'en ai pas parlé. Le critique, c'est lorsque je prends une touche qui est donc un 6, à ce moment-là, au lieu de prendre un simple jeton de dégâts, je vais tirer une carte, la première du deck, et j'en applique les effets immédiatement. Et là, on va avoir plusieurs choses. C'est toujours deux points de dégâts ? Oui. Alors, quand c'est des dégâts… Alors non, ça va de 0 à 2, 0 à 3 même. Il y a une carte qui en met 3, c'est la plus grosse, elle est présente qu'en deux exemplaires, je crois, dans le deck. Ok. Bon ben, coup de chance. Voilà, donc là, c'est deux qui seront appliqués à la phase de commandement, c'est du simple dégâts. Par contre, les effets… Voilà, dès l'instant où cette carte est tirée, elle est appliquée, et donc ce char tombe à 0 d'initiative. Enfin, s'il n'avait pas encore tiré, il ne tira qu'en toute fin de phase de tir. Voilà, mais il y en a des pires, vous avez par exemple évacuation… Équipage étourdi, moins 1 en initiative, moins 1 au tir. Par contre, certains sont réparables, pas d'autres. Voilà, puisque quand c'est réparable, je vais le placer. Alors quand c'est des dégâts simples comme celle qu'on voit actuellement, ces deux dégâts, je les prends, mais la carte est défaussée. Elle sera même d'ailleurs remise dans le deck à chaque tour. D'ailleurs, on est susceptible de tomber sur les mêmes dégâts consécutivement. Lorsque c'est réparable, je vais le placer sur mon tank, et en phase de commandement, je peux, si je le souhaite, tenter une réparation sur chacun de mes tanks. Alors c'est une seule réparation, par tank et par tour. Je lance un dé, sur un 4+, je peux me séparer de l'une des cartes. Les dégâts restent, par contre les effets sont annulés. Donc par exemple, il y a un des dégâts qui est assez critique, ça s'appelle donc évacuation, qui dit que le tank ne peut ni bouger ni tirer. En gros, l'équipage a fui. Bon, tant que l'équipage est en dehors, je ne peux pas faire grand-chose avec. Oui, en gros, la réparation, c'est aussi un peu le moral, c'est la prise en compte des événements qu'il y aura sur le champ de bataille. Exactement. Donc ça, ce sont les dégâts critiques, et en fait, là, on a fait le tour. On a fait le tour, je crois avoir rien oublié. Après, vous avez pu voir, autour du plateau, les différents tanks disponibles à la sortie. Alors, tu disais, tiens, par exemple, celui-là, c'est ce que tu as expliqué, on va le montrer. Celui-là, par exemple, c'est le même, mais monté différemment. C'est ça, à droite, le Panther, à gauche, le Jagd Panther. D'accord. Dans la boîte de base, on a le choix d'assembler l'un ou l'autre, puisque là, comme le châssis est différent, si j'en assemble un, je ne peux pas assembler l'autre. D'accord. Par contre, chez les Américains, j'aurai donc dans la boîte de base les deux Sherman que tu as ici, mais ces deux Sherman sont livrés également avec une tourelle alternative, que tu trouveras sur le modèle là-bas. Ça, c'est le Pershing, c'est un peu plus gros. Pardon. Avec une tourelle de 76 mm, et là, par contre, pour les Américains, j'ai le choix, puisque j'ai les quatre tourelles dans la boîte de base, donc je peux les assembler l'un ou l'autre. Voilà, exactement. Et là, tu leur as mis une petite couche de peinture supplémentaire. C'est ça, moi, j'ai fait quelques lavis, histoire de rehausser un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus joli. Mais il n'y a rien de très compliqué. Oui, non, les petits marteaux, les manches de pioche, quelques lavis, histoire de dire… C'est un peu de plaisir, quoi. Voilà. On a le droit de mettre la tête du bonhomme qui dépasse ? Alors, chez Gale Force 1, toutes les figurines existent, les chefs de tank, on peut, si on souhaite, oui, bien sûr. Est-ce que tu sais si dans les futures extensions de Tanks, c'est que Tanks ? Ou est-ce qu'on joue avec les infanteries ? Non, alors là, on passe à World of Flames. C'est ça, exactement. À Flames of War, pardon. Flames of War, ça peut être un jeu passerelle. Les gens à qui je l'ai présenté, qui étaient déjà joueurs de Flames of War, l'ont bien compris. C'est que ça permet d'introduire sur un jeu plus rapide, plus nerveux, plus proche d'un World of Tanks, si on doit faire une analogie. Et puis ensuite, si les gens se disent, tiens, si je veux rajouter un peu d'infanterie, un peu d'artillerie, on passe plutôt sur Flames of War, son grand frère, beaucoup plus costaud. C'est ça. Beaucoup plus costaud. Bon, voilà ce qu'il en est. C'est le jeu Tanks, jeu de combat de chars de la deuxième guerre mondiale de André Hoppe, Phil Yates et Chris Stonley. C'est chez Black Book Edition en français. Ça se joue à deux joueurs plus. Il faut des boîtes supplémentaires à partir de huit ans. Et puis, on se tape dans les dents. Il faut au moins 30 minutes, en tout cas, sur les parties courtes. Et puis, en fonction du nombre de points qu'on a mis, on peut aller un petit peu plus loin. Et puis, bien évidemment, mois d'avril 2017, c'est la boîte de base. Il y aura les extensions. Et il y en a déjà pratiquement 12. 12. Et pour rien vous cacher, j'ai déjà vu la vague 2, qu'on peut voir. C'est pas secret, puisqu'on le voit sur le site de Gale Force 9. C'est ça. Où on introduit des véhicules à roues, cette fois-ci avec le Puma allemand, etc. Avec des nouvelles compétences, des nouvelles caractéristiques. D'accord. Les Jeeps ? Non, peut-être pas. Les Jeeps contre chars. Non, non. J'y crois pas des masques. Non, non. Tanks, nous allons avec Adrien. Merci beaucoup à toi pour les explications. Ça me paraît relativement simple. Et on va faire le petit scénario de base. Bien sûr. 40 points contre 40 points. Est-ce que le Panther ou est-ce que les Sherman tireront leur épingle du jeu ? Si je pouvais tirer d'avance, ça serait bien, non ? Tu me laisses un petit peu ? Non, non, non. Je vais riposter, je pense aussi, un petit peu. Bon, bah feu. A pause pour vous angé. Si on a touché. Si tummy... ... ... ... ... Classique. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021